33 saisons. Avec le retour de l'émission Culte Fort Boyard samedi 1er juillet sur France 2, cela fera 33 ans qu'André Boucher incarne l'un des personnages phares du très célèbre jeu télévisé. C'est sous le drôle de nom de Passepartout qu'André Boucher est en effet connu des téléspectateurs de France 2. Mais, en dehors des nombreux tournages de Fort Boyard, pour la version française et certaines versions étrangères, André Boucher occupe un autre métier. L'homme de 56 ans travaille au sein de la Régie autonome des transports parisiens, la fameuse RATP en charge du réseau de transports en commun à Paris et en Ile-de-France. Je suis dans mon guichet le reste de l'année et je fais aussi de l'îlotage dans le métro, je vérifie les installations, détaillé André Boucher en 2008 dans une interview accordée à nos confrères de télévision magazine. Je tiens à ce travail, c'est une sécurité. Un métier dans lequel André Boucher croise de nombreux utilisateurs du métro parisien, ce qui l'oblige régulièrement à s'arrêter dans son travail pour se prêter au jeu des selfies. Fort Boyard, combien est payé passe-partout ? Pour un carnet passe-partout dans Fort Boyard, André Boucher doit quitter temporairement son emploi en Ile-de-France pour se rendre sur le lieu de tournage, au large de la Rochelle. Mais l'agent RATP explique qu'il bénéficie d'un arrangement entre la chaîne et la RATP pour lui permettre d'être disponible pour France 2, comme il l'avait dévoilé en septembre dernier sur le plateau de l'émission de Jordan Deluxe chez Jordan sur C8. En 2005, André Boucher s'était également essayé à la chanson, en interprétant un titre conçu sur mesure, « Je suis passe-partout » de Fort Boyard. Malgré un rôle récurrent dans l'émission et son importance dans l'attachement du public à ce programme de France 2, André Boucher n'est pas payé en tant que comédien. Il touche un salaire en qualité de simple figurant, en raison d'un rôle muet. Soit un montant qui avoisine les 300 euros par émission tournée, comme il l'avait expliqué en septembre dernier à Jordan Deluxe. Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin Crédit photo, Cédric Perrin